allez salut à tous bienvenue aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur une vidéo qui je pense il ya beaucoup de gens qui l'attendent à beaucoup de gens je sais pas s'il ya beaucoup gens qui l'attendent en tout cas c'est une vidéo qui a mis du temps qui a mis du temps à être sorti pourquoi parce que c'est pas évident à faire parce que comme toujours comme dans le des vrais boulots ou quoi que ce soit dès que c'est facile pour vous vous avez beau dire ouais c'est tout con mais pour d'autres c'est pas tout con et donc du coup je vais essayer avec ce tuto de vous montrer comment faire un skin de a à z avec le logiciel pain point net pourquoi je dis pain point net parce que c'est un logiciel qui est extrêmement simple vous pouvez faire des choses absolument magnifique avec à condition de savoir s'en servir voilà ça c'est la condition vous pouvez voir donc ma réalisation donc il s'agit d'une d'alara p217 donc la lmp de d racing et je précise pour montrer un petit peu tous ces effets voyez tout ça là ce travail tout ça je les fais avec pain point net donc bien évidemment il vous faudra un petit temps d'adaptation pour réussir à faire ce genre de choses mais dès que vous savez comment ça marche finalement c'est très simple à faire c'est très simple même si il vous faudra du temps ça c'est clair donc la première chose qui va nous intéresser nous c'est d'aller dans paint car dans ce paint car on va déjà pouvoir choisir notre peinture de base c'est à dire que là c'est la peinture en fait qu'on va voir sur par exemple les résultats donc vous pouvez choisir vos couleurs vous voyez comment on est sur bleu bleu rouge vous pouvez choisir votre numéro c'est avec moi mon numéro préféré c'est le 22 pour ceux qui se posent la question c'est lié à jenson button qui est mon pilote de formule 1 et mon pilote tout court préféré donc il ya des fois les gens qui me posent des questions là dessus je vous ai répondu vous pouvez mettre un sponsor avec moi j'ai mis racing j'ai pas mis de deuxième sponsor vous pouvez aller sur le number alors certaines voitures ça va vous servir d'autres non toutes les voitures en fait où vous allez avoir une plaque un petit peu comme vous voyez ici la bleue la police ne va pas changer par contre sur la f3 peut-être la f1 la fr 2.0 je suis pas sûr non plus bref sur certaines voitures et notamment les nascar vous allez pouvoir changer la police donc vous pouvez mettre en 914 oui mais ça change pas ça change là mais ça change pas sur la voiture ici vous pouvez aussi changer un petit peu les langues de la police si elle est en italique comme on dit ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce terme qui est italique et donc vous pouvez choisir votre numéro nous on va aller dans will will c'est les gens il ya beaucoup de gens qui ont des gens de vert rouge blanche non les gars des gens sur une voiture de course c'est noir donc vous mettez des gens noirs vous pouvez mettre matt vous pouvez mettre chrome berger semi-gloss moi perso je mets tout le temps mes jantes noires mat donc ça c'était les premières choses de base encore une fois ici vous avez des patterns vous pouvez choisir si vous voulez par exemple on peut mettre celle ci vraiment vous faites ce que vous voulez là dessus vous faites ce que vous voulez si vous voulez changer même la couleur tiens ici j'aimerais bien mettre du blanc vous pouvez faire comme ça vous pouvez alterner tout ça bref ça c'est vraiment vous qui décidez moi personnellement je vous dis je garde ma base de bleu par maintenant faut aller le retrouver on va mettre un truc on va mettre un truc on va mettre un truc comme ça on s'en fout voilà c'est magnifique save hop nous ce qui va nous intéresser maintenant c'est faire un skin personnalisé donc on va tout de suite aller dans download template alors moi je l'ai déjà téléchargé mais je vais le faire en même temps que vous je vais le faire en même temps que vous je veux pas qu'il y ait d'erreur donc une fois que vous avez téléchargé votre template ce qui va être important c'est téléchargé gimp parce que pour convertir les skinny racing il faut que vous ayez gimp donc vous téléchargez gimp je vous mettrai le lien dans la description là on est sur 0 téléchargement je crois quoi là donc au ralenti depuis quatre mois le basket français veut boucler sa saison ah ouais ouais bah boucler 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 tout boucler tout pourquoi 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 je lis ça quoi je comprends pas bref une fois que vous avez téléchargé gimp vous allez hop sur gimp là ça va vous montrer le skin ce qu'on appelle en éclaté je m'explique c'est ce qu'on appelle une template oui c'est une vue de dessus alors dès que vous allez arriver sur votre base de temps plein vous allez aller sur votre droite et là les premiers qui va nous intéresser c'est ce custom spec map ça ça nous intéresse pas pour le moment c'est tout ce qui est mathe chrome bref tout un petit peu les les le le visuel de la couleur vous savez vous pouvez mettre un rouge mat ou un noir mat un noix quand un noir chromé bref vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais pour l'instant nous ça nous intéresse pas nous ce qui va nous intéresser c'est le deuxième vous allez cliquer sur le petit plus et là vous allez avoir plusieurs options nous la première option qui va nous intéresser c'est de mettre la grille et donc vous voyez la grille va nous permettre de voir exactement où est-ce que le contour et les formes de la voiture c'est du coup beaucoup plus précis et si je vous remets mon skin hop je reviens en arrière je retourne sur la dalar ap 217 vous pouvez voir que la facilité que j'ai eu à mettre à faire le contour ici oui que ça en robe bien même ici oui que ça en roule ça en route bien autour de l'aération c'est uniquement lié à ça oui qu'ici on voit parfaitement le contour de l'aération et forcément c'est beaucoup plus facile donc nous ce qui nous intéresse c'est ce wire on va descendre on peut enlever ceci ceci en fait oui c'est le contour en fait c'est toute cette partie un peu marron c'est la partie où il n'y a pas de carrosserie donc nous on va laisser la licence c'est ce qui va être en bas à gauche on va laisser ça les numbers c'est donc l'endroit où sont placés les numéros normalement ils sont exactement le même endroit que où est placé l'encadré du numéro donc on peut enlever les sponsors c'est ce sont comme je vous ai montré les sponsors e-racing que vous pouvez changer juste avant dans le menu que je vous ai montré donc ça on va dégager et il ya aussi l'écart mandatorie ça l'écart mandatorie en fait c'est tout ce qui ne va pas disparaître sur l'auto voyez par exemple ça tout cet aspect noir carbone c'est ce qui ne disparaît pas sur l'auto en gros est ce que je peux vous montrer je sais pas si une partie noire oui par exemple ça là le contour de l'aileron là hop tout ça là tout ce qui est à l'intérieur c'est noir vous pouvez pas y changer tout ce qui est carbone ici c'est carbone pouvez pas y changer bref c'est tout ça nous on va retourner donc sur gimp on va dégager ça qu'on peut le laisser hop on revient en arrière tech donc encore une fois ça ça va être à vous un petit peu de gérer le zoom tout ça c'est avec contrôle hommage et la roulette de souris donc une fois qu'on est à ce niveau là on va faire quelque chose qui est très simple on va aller dans fichiers on va aller dans exporter sous ici on va aller par exemple dans le bureau on va choisir afficher tous les fichiers on va sélectionner le type de fichier nous ce qui va nous intéresser pour ce fichier c'est le format jpeg tech donc on enregistre au format jpeg vous voyez qui s'appelle dalara p217 jpeg vous faites exporter voilà vous faites exporter là du coup sur votre bureau je vous le montre hop sur le bureau vous allez cliquer sur votre logiciel moi je clique dessus et normalement si je dis pas de bêtises pardon ça va l'ouvrir avec peint.net parce que comme je vous ai dit gimp c'est très bien mais personnellement j'ai du mal et je trouve que peint c'est tellement simple que je vous conseille d'aller sur peint là on a notre fichier de base c'est à dire qu'on peut commencer à peindre par exemple si vous voulez qu'on commence un petit peu à mettre du rouge on peut voilà on peut on peut on peut faire un petit peu ce qu'on veut voilà la voiture si on fait comme ça elle est toute rouge nous bien évidemment c'est pas ça qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser nous c'est déjà première chose je reviens en arrière première chose c'est d'appuyer sur la petite baguette la baguette magique est ce qu'on va faire on va appuyer une fois sur le marron on va aller sur la petite ampoule bleue tic et donc là on va augmenter ou baisser la tolérance nous on va baisser la tolérance pour que juste le marron soit pris en compte donc là on voit qu'à partir de on voit que là ça commence est pas mal 21 même si vous voyez tout ça là toute cette partie elles sont un peu coloriées c'est pas grave comme je vous dis ça c'est des parties qui peuvent pas être peintes donc c'est pas grave à ce moment là vous allez faire édition copier et vous allez faire coller dans un nouveau calque tic et donc là on va avoir deux calques ce qui va être important maintenant c'est d'aller travailler sur l'arrière-plan donc là par exemple si je remets ma sélection avec ma peinture rouge tic voyez que tout va être rouge sauf les parties comme je vous ai dit non carrosserie on va revenir en arrière on va aller donc dans calque on va faire ajouter un nouvel éclat tic un nouveau claire un nouveau cal part d'un nouvel éclat que je raconte tic maintenant ce qui veut dire qu'on peut commencer à peindre et le truc qui va être intéressant c'est que pour voir où est ce qu'on peint on a juste à cliquer ici et vous voyez ça disparaît c'est le principe des calques on peut superposer plusieurs couleurs et donc là on est sur du très grossier mais par exemple si vous voulez suivre votre carrosserie par exemple ici si vous voulez suivre un petit peu votre carrosserie ben vous allez aller sur le droite courbe qui est ici toujours un très important tous les outils sont à votre disposition en haut à droite et donc là on va pouvoir suivre la courbe de la voiture donc on va essayer un petit peu de commencer attendez je reviens en arrière j'ai fait n'importe quoi tic 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 faut que je revienne en arrière hop hop tic on nous voilà assurez vous bien de pas être sur l'arrière-plan et donc là on peut commencer à travailler donc là c'est pas du tout ça c'est ça hop et donc là on va commencer un petit peu à suivre tuc donc alors ça va vous prendre du temps je vous le dis tout de suite voilà ça va vous prendre du temps on va faire un petit truc ensemble hein on va oula donc ça vous prend du temps moi perso je le fais avec plaisir donc des vous faites avec plaisir bah vous voilà quoi vous pouvez mettre de la musique vous commencez un petit peu décider bref vous faites des trucs sympa tic voilà on va faire un truc faire un truc très simple hop faire un truc très très simple le but c'est pas de passer trois heures à faire une peinture mais j'ai quand même envie de vous montrer un truc bah super simple justement tic voilà hop 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 voilà on commence c'est magnifique hein c'est une oeuvre d'art ce truc et là tic vous coupez vous pouvez on va couper ici tiens voilà là on a fait notre base on peut s'amuser à faire un autre truc regardez on va faire comme ça et on va faire un truc hop 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 ça c'est pas mal et là on va couper avec la gomme voilà donc on a une base encore une fois je vous ai dit c'est très très simple que je suis en train de vous montrer et à ce moment là vous allez me dire ouais mais attends donc là c'est du très basique ce que tu lui montres oui donc nous maintenant on va arriver sur une autre phase qui est la phase on retourne sur gimp sur gimp à ce moment là vous allez enlever le wire vous allez enlever hop vous allez aller sur paint table area vous allez enlever la base vous allez enlever ce que je vous ai expliqué tout à l'heure la partie non carrosserie et donc là vous allez arriver sur un pnj ce qu'on appelle qui va vous permettre de superposer tout ce qui est logo tout ce qui est partie non peinte d'accord logo michelin par exemple logo p2 logo avec le numéro bref ce qu'on va faire c'est très simple on va aller dans fichiers exporter sous on va aller dans afficher tous les fichiers on va sélectionner le format pnj qui doit être quelque part par là il est là vous pouvez changer si vous voulez mais de toute façon dans tous les cas vu que vous avez un pnj et un jpeg ça va être pareil mais nous ce qu'on va faire pour pas se tromper on va bien taper pnj une deuxième fois et vous faites exporter donc nous on va bien aller sur bureau hop et exporter et vous faites exporter sur votre bureau vous cliquez sur le fichier en question et comme je vous ai expliqué vous allez avoir toute la partie numéro vous avez juste à sélectionner avec l'outil en haut à gauche qui s'appelle rectangle de sélection hop vous prenez tout vous faites copier et là par contre vous faites bien copier dans un nouveau casque dans un nouveau calque coller dans un nouveau calque pardon vous assurez bien que cette partie soit tout en haut et donc du coup si on retourne dans notre partie rouge on va pouvoir commencer si on veut par exemple un petit peu commencer on va continuer à faire nos petits détails on va on va faire un truc non c'est pas terrible ça bref on va laisser comme ça tiens on va juste s'attaquer à ça alors on va s'attaquer à ça hop hop regardez on va commencer à faire des petits trucs sympas hop 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 alors bien évidemment ça vous prend du temps j'insiste là dessus ne pensez pas qu'un skin se fait en 3 minutes c'est pour ça que tous ceux qui font des qui demandent des skins à des créateurs entre guillemets ben voilà respectez le travail des gens et il y a des fois il y a des gens dès que tu leur dis un skin c'est 15 20 euros ouais mais bon ça va un skin ça doit prendre 5 minutes à faire non les gars un skin ça prend pas 5 minutes à faire donc respectez le travail des gens et moi perso je fais dès qu'on me pose une question dès qu'on me demande de faire un skin je propose des tarifs voilà 10-15 euros c'est ce que je propose ça me prend à peu près une heure à faire 10-15 euros je trouve que c'est un tarif plus qu'intéressant donc là au moins je vous montre que respectez le travail des gens et dès que vous voyez des skinners comme Ilivrise qui vous propose un skin à je crois que les skins d'Iivris c'est quasiment 100 euros la voiture bah ouais mais vu le travail qu'il fait honnêtement je pense qu'il les mérite entre guillemets hop on va faire le même design que là-bas hop là ici voilà on a notre base alors vous allez me dire c'est du très très simple je suis parfaitement d'accord on va donc du coup rouvrir un nouveau calque est-ce que je bafouille aujourd'hui ? c'est ce monster là ? moi du monster depuis tout à l'heure ça me fait bafouiller il y a un truc qui m'a mal en plus on va ouvrir un nouveau calque et cette fois-ci on va peindre la voiture en blanc tiens on va peindre la voiture en blanc donc ce qu'on va faire c'est simple c'est qu'on va utiliser l'outil voilà et donc là vous allez me dire ah ouais non attends là du coup on voit plus le grillage donc comment on fait ? et bien ce qu'on fait c'est très simple c'est que du coup on va enlever notre partie blanche qu'on vient de faire on a juste à cliquer sur la petite flèche on va retourner sur notre calque du rouge on va aller dans l'outil de sélection rectangle de sélection on va prendre la moitié du skin et là ce qui va être très important c'est de trouver un point de repère donc là notre point de repère ça va être ça donc vous voyez je regarde l'aération ça c'est le ponton arrière je regarde l'aération je me mets à peu près ici je prends à l'extérieur si vous voyez je prends à l'extérieur et là je vais monter en haut et donc là ce qui va nous intéresser c'est que ici j'adapte en fait mon rectangle de sélection et pareil je prends à l'extérieur du milieu de la voiture vous pouvez voir que ici c'est le milieu total vous faites copier vous faites coller dans un nouveau calque et donc là vous allez descendre tout en bas vous reprenez votre truc vous montez tout en haut donc nous rappelez-vous on avait pris ici on avait pris en face de l'aération et on va l'augment on va le mettre ici et donc là vous n'hésitez pas à faire fusionner avec le calque du bas vous remettez votre blanc et voilà vous avez votre skin fait donc c'est très 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 basique après effectivement il y a des trucs qu'il va falloir que vous mettez en rouge donc vous pouvez ouvrir en noir vous pouvez ouvrir un nouveau calque vous allez sur le noir par exemple l'aileron bim l'aileron ça bim ça je le sais ça je le sais parce que bon à force de faire des skins je le sais mais voilà là on a une base de skins maintenant ce qui va vous intéresser je pense c'est de mettre un logo vous allez aller dans vos fichiers en haut à gauche vous allez aller dans logo nous on va aller dans qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre coach 22 tech on va faire rectangle sélection hop copier et là ce qui va nous intéresser pour savoir à quel endroit on doit mettre le logo on va enlever ça ça et on va faire ouvrir dans un nouveau calque hop il s'est pas mis ce con il s'est pas mis tech hop coller dans un nouveau calque voilà et donc là vous avez votre logo vous pouvez choisir votre taille alors ce qui est assez dommage c'est qu'il n'y a pas de système pour toujours garder la même proportionnalité c'est-à-dire que dès que vous allez le réduire de taille c'est un peu compliqué de trouver la bonne proportion mais on va essayer de faire ça à peu près correctement voilà je trouve qu'on est pas mal comme ça hop là tech là on est pas mal tech vous faites copier ce que vous pouvez faire vous pouvez retourner l'image faire pivoter à 180 degrés vous refaites coller vous essayez de vous mettre à peu près au même endroit on s'assure que c'est à peu près au même endroit encore une fois je vous dis ça prend du temps on est pas mal tech on est même très bien hop on est pas mal là pim vous remettez votre calque droit vous pouvez même on va même s'amuser à mettre un logo devant tiens on va mettre un logo là tiens voilà 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 c'est parfait ça hop là tech et donc là vous vous remettez dans la bonne direction vous faites bien vous remettez bien votre toute votre case et donc là on arrive sur un skin qui est pas du tout fini mais qui ressemble pas à grand chose mais qui ressemble à quelque chose quand même d'accord et donc maintenant un truc qui va être très important c'est comment servir de ce mode studio ce mode studio qui a été rajouté il y a 3 mois ou 4 mois je sais plus 3 2 3 mois bah la dernière build je crois la dernière build qui est exceptionnel alors c'est effectivement c'est moche je sais pas pourquoi ils ont fait ce fond là bah bref on s'en fout un petit peu c'est dommage qu'on peut pas descendre par exemple avec un clic droit descendre pour voir plus bas vous voyez parce que là si on zoom bah on voit plus le bas c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave nous ce qui va nous intéresser du coup c'est de sauvegarder notre skin dans le répertoire afin de pouvoir le voir en direct sur le mode studio d'e-racing donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va enlever ceci comme je vous ai dit les parties non visibles vous les enlevez ça va permettre vraiment d'arrondir les angles ici par exemple vous voyez qu'il y a 2-3 petits défauts bah là vous pouvez par exemple faire ça vous voyez hop faire ça alors vous assurez bien encore une fois que vous coloriez pas dessus vous voyez que là on est bon donc arrondissez les angles ça c'est vraiment les finitions c'est le plus long c'est le plus long à faire et donc dès qu'on est à ce niveau là vous allez faire fichier enregistrer sous erasing paint vous allez choisir votre Dalarapé 217 vous allez choisir le format TGA et donc là moi mon numéro d'identifiant erasing c'est le 215-134 donc j'ai déjà mon skin dessus bien évidemment parce que c'est celui là mon skin et ce que vous faites c'est très simple c'est que vous vous enregistrez par dessus si vous avez pas de fichier dans votre rubrique erasing paint vous avez juste à cliquer car 215-134 alors bien évidemment il faut que vous repérez votre numéro il ne faut pas taper car 215-134 hop vous faites enregistrer forcément il va vous dire de le remplacer vous faites ok aplatir parce qu'il faut absolument aplatir et donc là votre skin est sur l'auto donc encore une fois on est sur quelque chose de très basique fait à l'arrache je suis parfaitement d'accord mais vous voyez que même fait à l'arrache bon là on voit par exemple que le logo Coach22 déborde un peu donc c'est pas très joli mais même fait à l'arrache on est sur un truc finalement qui est propre pourquoi ? parce qu'on a les numéros on a les logos Michelin on a les flèches qui indiquent là où il faut détacher les parties détachables des autos on a le logo d'Alara ici bref on a un skin qui a été fait en 15-20 minutes alors après oui ça va vous demander du temps du temps du temps du temps mais à un moment donné vous allez pouvoir arriver à des choses comme ça voilà un skin BMW 4 GT 4 GT 3 pardon vous voyez avec tous les effets là qui sont faits là hop là tout ça les effets des petits points bref ça c'est du travail c'est 3, 4, 5 heures de boulot donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé encore une fois ça va dépendre de vous de votre talent entre guillemets et votre imagination surtout parce que c'est ça qui est long dès que vous faites un skin c'est pas finalement faire un skin dès que vous avez votre base ça prend une heure et demie deux heures là par exemple ça c'est une heure et demie deux heures de travail je vais un petit peu vous en montrer vous en avez vu pas mal on va regarder par exemple la Ferrari 488 qui est là absolument magnifique et on va en montrer d'autres mais voilà ça prend du temps et le truc qui va être le plus important c'est surtout avoir l'imagination l'imagination pour adapter votre skin à toutes les autos là on est sur des GT et bien évidemment votre skin il faut l'adapter à des monoplaces donc si on va sur la formule Renault 2.0 on voit que le skin il faut l'adapter mais voilà j'espère qu'en tout cas dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto j'espère qu'il a été clair j'ai un peu bafouillé des fois je m'en excuse mais voilà après pour ceux qui ont peut-être pas l'imagination pour faire des skins comme ceux là qui auraient peut-être envie d'avoir un skin personnalisé n'hésitez pas à me contacter moi personnellement je fais des skins je fais des skins à mes heures perdues c'est à dire que je vais pas me voilà vous me demandez un skin je vais pas vous le faire en un jour je vais vous le faire en une semaine ou deux mais voilà ça tout ça c'est moi qui ai fait encore une fois la Mercedes-AMG GT3 je fais limite de la pub je suis en train de me rendre compte les fans de Porsche ben voilà la Porsche RSR elle est là un petit peu basique à l'avant il manque un peu de blanc mais je sais pas trop où le mettre le blanc autour des fa je suis pas fan ça fait un peu oeil au beurre noir mais blanc c'est pas très terrible là on est par exemple sur la Lamborghini Huracan que j'ai jamais utilisé presque qui est magnifique mais que j'ai jamais utilisé syndrome train arrière incontrôlable bref j'espère que cette vidéo vous aura servi j'espère qu'elle vous aura plu on va aller sur on va laisser sur ma voiture préférée la BMW M4 GT4 si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire si vous voulez que je vous fasse un skin personnalisé n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord les liens sont dans la description je vous dis à la prochaine ciao ciao